Nous avons dit et j'ai expliqué, j'ai demandé, j'ai même imploré, tous ceux qui, du haut de la tribune de chefs d'État d'autres pays, veulent se mêler des affaires magielles. Laissez-nous tranquilles. Ça, c'est ce que je leur demande. Mais pour ceux qui s'entéteront à ne pas le faire, qu'ils revisitent l'histoire, le peuple malien est un peuple béni. Tous les chefs d'État, sans exception, vous pouvez vérifier, qu'ils sont mis dans des combinaisons contre le Mali. Tout le monde sait comment ils ont terminé. Sans exception. Le Mali est un peuple béni et je pense que l'Afrique, en général, est un peuple béni. Et tous les ennemis, tous ceux qui ont des projets machiavéliques, tous ceux qui désirent, bien évidemment, nure et continuer à nure au peuple africain, comme il a été évoqué clairement, ces personnes doivent savoir à quoi s'attendre. Ça, c'est clair. Donc, je pense que c'est quand même rare qu'on l'entend sur ce temps-là. Mais n'a-t-il pas raison d'affirmer encore une fois de plus, voilà, le fait que ceux qui n'aiment pas le Mali restent à l'écart de ce qui se passe au Mali. Continuons le discours à la fin. Tu me diras ce que tu en penses. Nous allons donc en parler aussi en commentaire. Mais avant de continuer, aime et partage cette vidéo. Allons-y. Mesdames et Messieurs, dans les quatre que j'ai suivis dans les discours, on a reflété le sentiment du général de Mali. La prise de Kidal. Il ne sera jamais dit de trop que nous devons féliciter le président, le ministre de la Défense, les chefs militaires et tous les hommes en tenus dans notre pays. Ces hommes qui sont sur le terrain, d'autres sous le soleil, dans le vent, dans le sable, d'autres sont nés on grandit là où il y a les arbres. Mais ils passent des journées. La grande lune, là où il y a pas d'arbres. Il n'y a qu'il y a deux lignes. Et le soir, ils voient un peu d'étoiles. Et nous devons les considérer. Tous ceux qui donnent leur vie, ceux qui ont disparu, ceux qui sont comme des amis éternels. Parce que, j'ai parlé du grand désert. Vous savez, quand vous regardez dans le désert la nuit, vous ne voyez rien, sauf les étoiles. Une étoile qui brille. Les amis, c'est comme ça. C'est dans l'obscurité qu'on les voit. Ces militaires sont les amis éternels d'Emmanuel. Ceux qui ont donné leur vie. Nous avons dit et j'ai expliqué, j'ai demandé, j'ai même imploré tous ceux qui, du haut de la tribune de chef d'État d'autres pays, veulent se mêler des affaires maliennes. Laissez-nous tranquilles. Ça, c'est ce que je leur demandais. Mais pour ceux qui sont tétérômes à ne pas le faire, puis revisite l'histoire, le peuple malien est un peuple béni. Tous les chefs d'État, sans exception, vous pouvez vérifier. qui sont mis dans des combinaisons contre le Mali. Tout le monde sait comment ils ont terminé. Sans exception. Je n'ai pas envie de citer, mais vous pouvez écouter. Ceux qui veulent, vous pouvez venir chez moi et vous donner l'heure. Il faut laisser les Maliens régler leurs problèmes entre eux. Nous sommes un vieux peuple. quand il y avait l'Empire du Mandé au 14e siècle. Il y en a des pays qui n'existaient même pas. D'autres étaient dans le Moyen-Âge, étaient atteints de se trucider, de se tuer. Nous, notre empereur a fait le voyage à la Mecque avec des milliers de tonnes d'or. C'est pour cela qu'on le considère comme le plus riche de l'humanité entière depuis que l'homme a existé sur scène. 172 ans après, Askiya Mohamed a fait son beau pelinage à la Mecque. Il a amené plus d'or encore. Jusqu'aujourd'hui, les hommes qui l'ont laissé sont au Soudan, sont au Tchad. Moi, j'étais ministre, j'ai été en mission au Soudan dans les années 2003. Mais j'ai vu des villages comme des villages qui sont rares chenous. Leur maison, c'est exactement comme chenou. Il y en a qui viennent d'Ars-Maliens jusqu'à présent au Mali et retourner dans les villages qui sont chenous vers Gabero, Aousa, Fugane, ils ont des enfants qui viennent du Soudan. Imaginez-vous depuis le 15e siècle. Notre pays est un melting pot. Chaque groupe ethnique est venu à un moment donné de l'histoire. Il y a eu un processus de peuplement. On a construit les plus grands états qui existent dans l'histoire de l'Afrique. L'Empire Mandel, l'Empire Songoui, Askiya Mohamed. Est-ce que vous savez que dans l'armée de Sonia-Riber, il y avait des contingents constitués uniquement de Touareg, d'autres des Arabes. Ils ne connaissaient même pas, ils refusaient cette distinction entre les hommes suivant les religions, les couleurs. Ça lui a créé des inévités après. Il était un laïc. Et celui qui l'a remplacé, ce n'est pas son fils. l'héritier du trône, il a été déposé par des dirigeants, d'autres dirigeants du trône. Notre pays était décentralisé depuis cette période. Celui qui est venu à la place de l'héritier légitime de Sonia-Riber, il s'appelait Mohamed Touré. C'est un neveu de Sonia-Riber, mais un général de l'armée. il l'a choisi et on l'a mis à la tête de l'Empire. Et quelques soraises, bien sûr, ça c'est normal. Les gens se sont fâchés. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, c'est n'usurpateur. Katekai, Mbamara, il ne le sera pas. C'est ce que ça veut dire en soraises. Astia. Et comme pour effectivement démontrer qu'ils ont tort, on a mis Astia Mohamed. Donc les gens ne savent pas qu'Astia là, ça veut dire en soraises, Atekai, Antesson. Il ne le sera pas. Mais les Malinois ont décidé que c'est le général Mohamed Touré, l'un des généraux auquel le Sonia avait le plus de confiance, qui va diriger l'Empire. C'est lui qu'on appelle Astia Mohamed. On a fait des universités à Tomboktou où il y avait des milliers d'étudiants, des professeurs qui vont, des Européens venaient se soigner. Ça c'est notre pays. Donc quand on ne vient pas des écrits aujourd'hui, c'est de nous embrouiller parce que les gens ont les armes, ce n'est pas vrai. Ils profitent de l'oubli. Les Africains ont cette grande capacité d'oubli. On oublie notre histoire. C'est comme l'autorité, un Français qui s'est levé pour aller faire une conférence pour dire qu'en 2024, le Mali va être, il y aura la partition du Mali. Mais ça choque beaucoup du Mali. même le gouvernement nous a offert une déclaration pour vraiment lui donner la réponse adéquate avec notre ministre qui sait bien répéter les choses dans son intention. Il a répété suffisamment. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que depuis 2013, les mêmes messieurs, le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, moi je le suis, il a écrit en 2013 que lui, il est venu voir ATT et lui dit d'organiser la partition du Mali. Un ministre des Affaires étrangères, un ministre de la Défense, le dit, on signe l'accord pour la paix et la réconciliation. Il dit, les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble, ils n'ont jamais pu. Et un autre va dire, vous savez pour qui est la paix, il faut organiser la partition du Mali. Ça c'est des écrits, ce ne sont pas des inventions. Ça c'est depuis 2013. Et j'ai dit à certains pour en finir que lorsque Barkhane a été créé à l'insulte des Maliens, c'est-à-dire que Serval s'est métamorphosé comme un insecte. Vous savez, les larves là, quand ça s'envole, ça devient un insecte, c'est devenu Barkhane. Et quand Barkhane a été créé, vous avez une lutte militaire, c'est que beaucoup ne comprennent pas. Ceux qui se battent doivent être convaincus de la cause qu'ils défendent. C'est ce qui fait la force d'une armée. Vous savez, quand Hitler a occupé toute la Russie, le président a disparu pendant des jours. Le peuple ne savait pas où donner l'air. Quand il est sorti, vous savez la phrase, il a dit qu'ils vont battre les fascistes parce que leur cause est juste. C'est cette phrase-là qu'ils ont tenue comme flambeau jusqu'à les battre. Le peuple s'est réveillé et il ne s'est plus jamais couché. Donc c'est important que les gens savent pourquoi ils se battent. Et vous savez, le général, le chef d'état-major de l'armée française, quand il est venu, a rendu visite aux soldats de Barkhane qui étaient dans leur base principale au Tchac à Fayadarjo. Quand il a fait la revue des troupes, il leur a dit ceci. Vous savez que nous étions là il y a 100 ans. On était venus. On nous a renvoyés il y a 60 ans. Donc autant des indépendances. Maintenant qu'on est revenus là, c'est pour 100 ans encore. Vous avez bien compris ? Donc les politiciens ont laissé leur parler de leur terrorisme et autres. Ça c'est leur affaire. Donc ce que les militaires disent et font et ce que le discours, le narratif qui nous est servi par les politiciens dans les médias, c'est totalement différent. Il faut que les Africains comprennent ça. La conférence de Berlin pour diviser l'Afrique, ça s'est tenu en 1885. Est-ce que vous savez dans les résolutions, personne n'a parlé de colonisation ? Ils ont dit qu'ils vont venir, moi j'ai ces résolutions, pour trois choses. Les Anglais ont dit civilisation, commerce, christianisme. Les Français ont dit on va mener la mission civilisatrice en Afrique. Un. Deuxièmement, en Afrique, il y a deux grands fleurs. Et comme par hasard, c'est dans ces pays-là qui a le terrorisme civil, le Congo et le Niger. Nous partons pour aider à réglementer la circulation sur ces fleuves. C'est ce qu'il y a dans les résolutions. C'est comme aujourd'hui, ils nous disent qu'ils viennent lutter contre le terrorisme. Mais quand ils sont venus, les militaires ont commencé à coloniser, à tuer les gens, à les opposer. Vous avez trouvé que les grands empires ont disparu. Il restait des petits royaumes comme Bambara, Kaharta. Je crois que même les Drogans avaient des petits royaumes. tout le monde. Donc, ils ont trouvé des petits états. Et ces petits états, on s'attaque au chef, on les tue. Une fois qu'on l'élimine, ça attribue son ethnie insoumise. Et ils ont commencé comme ça jusqu'à occuper tout notre pays. Parce qu'il n'y a rien à les opposer. En ce moment, notre peuple a monté de quoi il est capable. Il n'a jamais accepté la soumission. C'est pareil. Vous avez terminé tout de suite avec le maire de Sabousilé. Vous savez que le 22 septembre 1878, c'est là où il y a eu la grande bataille de Sabousilé. De 1878, ce n'est qu'en 1916, le 20 juin, le 9 juin, qu'ils ont détruit la confédération d'Andra Bokan, d'Eulimèden. Mais entre-temps, les Touaregs, les Souraïs, les Tengri-Gif, tout le monde s'est opposé. Les Arabes, personne n'a accepté la soumission. Ils ont mis 38 ans pour occuper notre accueil de Touareg. D'autres pays les ont occupés en 6 mois. Mais même pendant la colonisation, notre pays n'a jamais accepté la soumission. Ce n'est pas pour rien que c'est un Touareg qui s'est révoité. Le dernier grand concurrent c'est un Touareg. Il était très loin de Sabousilé. Il n'y avait pas de téléphone. Qu'est-ce que lui il sait de ce qui s'est passé à Caille ? Mais c'est pour vous donner il y a une ligne directrice dans notre peuple. Il n'aime pas la soumission. Il n'aime pas l'injustice. Il faut que les Maliens aillent ça. Ce que les politiciens disent et ce que leurs militaires font, c'est deux choses totalement différentes. C'est ça la situation aujourd'hui. Nous, on est en train de mourir de le peuple. Vous pouvez nous donner de l'argent pour se nourrir. J'ai appris le truc au Ghana. Il y a eu des inondations. Des milliers de personnes sont mortes. Mais on attend qu'on enterre. Et puis on vient de leur donner 40 milliards que c'est un don de l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme. Donc pour acheter des armes. Mais vous voulez construire des routes, des écoles et faire sauver les gens qui sont en inondation. Vous laissez tout ça passer et puis vous allez leur donner 40 milliards pour acheter des armes. lesquelles armes seront achetées chez vous pour lutter contre le terrorisme lesquelles terrorisme ont été importées chez vous par vous. C'est comme quelqu'un qui a les pieds sur une aiguille. Il est dans la salle en train de crier mais où est l'aiguille là ? Alors qu'il est sur ses pieds. Mais il ne va jamais trouver. Mais si nous comprenons ça et à partir du Mali, on a compris tout. toute l'Afrique égale du Mali. On est en train d'ouvrir les yeux aux gens. Les grandes entités étatiques classées au Mali, tous les Africains sont fiers du Mali. Et nos soldats, nos troupes, l'ont fait. C'est pourquoi je les ai appelés tous ceux qui sont en uniforme les monebodeons. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la douleur du corps des Maliens. Pour ne pas dire qu'ils ont vengé. Vengé, c'est un peu malade. Eux, ils ne cherchent pas à se venger. Ils ne se battent pas contre quelqu'un. Ils cherchent à être eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit au Mali. Ne connaissant pas notre histoire, beaucoup ont les trop. Vous allez parler de 99% de l'intelligence au Maliens. Surtout ceux qui sont dans la politique. Les aboubou qui font le ils ne connaissent rien que ce que RFI dit. Ce que RFI dit, RFI a dit, BBC a dit, Tchèque Journal a dit. Ils ne connaissent rien que ça. Donc, ils peuvent commettre des erreurs. Mais quand vous connaissez notre histoire, corrigeons-nous. C'est pour ça que vous allez remarquer depuis plus d'un mois, depuis que cette histoire de rétrocéder les bases de l'aménagement au Mali a été décidée au Conseil de sécurité. Dans tous mes discours, je ne fais que de l'histoire et mobiliser les militaires. Les donner de la ressource morale, l'enduitur morale, c'est ce qui fait l'homme. Et que les Maliens comprennent leur histoire, notre armée a besoin d'être soutenue. Quand on a signé sur le pacte social, je veux féliciter les syndicats pour leur patrouille, parce que c'est un militaire qui se bat sur le terrain. Si sa femme, ses enfants, son père, sa mère ne sont pas en train de vivre normaux, ils ne doivent pas se battre. Donc, il faut créer les conditions pour qu'ils se battent. et on a besoin d'une paix sociale dans le pays. Je voudrais donc ranger un hommage méritique. J'ai rencontré tous les membres du gouvernement le lundi 20 pour mettre en relief et concrétiser les orientations du président de la République qui nous a donné au conseil des ministres le métier du 15. Vous savez, le président, c'est comme un architecte. Il dessine à quoi la maison ressemble. Le premier ministre, c'est l'ingénieur de construction qui vient voir comment la maison calvique on met. Et le ministre, là, c'est les maçons et les oubliés. Donc, je leur ai dit, avant de croiser le ministre, il faut qu'on amène notre bâtiment et le présenter à Kouba. Si jamais les maçons, là, ne font pas leur travail et l'ingénieur, là, ne fait pas. Si l'architecte nous dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? On va les dire qu'on est là-dessus. Il va nous dire que vous êtes assis là-dessus ou bien vous travaillez là-dessus ? Parce que les cadres, souvent, quand ils veulent embrouiller les chefs, ils disent, je suis là-dessus. Ou bien, les dossiers progressent. Et je leur ai dit, hé, si je vais le mardi matin chez lui, s'il me dit, c'est où ? Je vais les dire on est là-dessus, religieusement. Et effectivement, on a présenté notre schéma au conseil des minutes. Le mardi, j'ai dit, oui, mais où est mon bâtiment là ? J'ai dit, voilà ce qu'on a proposé. Maintenant, lui et ses services vont les examiner. Je vous ai fait rien de plus parce qu'il y a des décisions capitales qu'il fallait prendre. Il faut que les régions du Nord mettent toute une urgence qui dalle soit prise en mer totalement par l'État malien. Et il y a déjà, on a nommé un patriote là-bas, un gouverneur que j'ai immédiatement félicité pour que nous prenions un méduire. C'est lui, il ne peut pas. Il faut que tous les ministres se mettent à sa disposition pour qu'il réussisse sa mission. Personnellement, je vais le voir pour lui donner des conseils parce que j'ai tellement vécu tout ce qu'il y a au Nord là. J'ai dit au président du Niger ce matin, j'ai été en 116, chez eux là-bas. En tant qu'un garibou, j'ai fait l'école buissonnière pour aller chez eux à la fois à la suite de la grande sécheresse. C'est à la même période que les gars sont allés en Libye. C'est à la même période. Mais, Dieu faisant, c'est pourquoi je dis les destins n'ont personne pu changer. J'ai fait un an là-bas de Bareigny, là-j'avais déjà ils me donnaient juste à manger. Ils ne payent rien, ils ne savent même pas qu'on donnait de l'argent aux gens. Maintenant, si vous voulez faire ça avec quelqu'un qui travaille chez vous la gare ou si vous ne payez pas l'appel de mon école, il va vous amener à la gendarmerie. Et je suis revenu reprendre l'école. J'ai dit tout ça pourquoi ? Pour dire que tous les Maliens que nous sommes là, nous sommes des immigrés venus de quelque part. Les Caïziens qui sont à Paris, qui travaillent de 5h à 17h, 18h, c'est dans les années 60 avec la grande sécheresse dans les salles qui sont partis. Mais tous ceux qui sont là-bas, ils font des sans distanciers qui contribuent chez nous. Donc, quand on est en extérieur, ce qu'on a ici, il faut aider les gens. Aujourd'hui, les Maliens doivent se mobiliser autour du général Gamou auquel la conscience et d'autres autorités a été placée pour lui dire que tous les Maliens le regardent. Sa réussite, c'est la réussite du Mali. Il va rentrer dans l'histoire s'il n'est pas déjà rentré d'ailleurs. Il faut donc que Kidal soit une réussite. Mais, il y a des ceux qui ont à cette rapide au Mali. Tous les gens qui ont tué les Maliens après la résolution des Nations Unies, qui se sont vantés dans les médias internationaux, qu'est-ce qu'ils ont tué ? Ils ont dit 100 Maliens sur les mâles. Il n'y a plus d'arrangement. Venir dire qu'on a été négociés et il y a des erreurs du passé, on a tourné la page d'attitude. Mais quand c'est fait exprès, tuer des Maliens et venir passer ça par part, te profiter, ça, c'est terminé. trop de Maliens sont morts à Tombouctou, à Bamba, à Bourem, à Gao, à partout et même à Kidal. C'est le qui tue exprès, on ne doit plus lâcher. Deuxièmement, tous les Maliens naissent libres et égaux. Personne ne doit plus se contenir supérieur aux autres. Seul le travail en oubli l'homme. Tout Maliens qui travaillent les Maliens, mais si tu ne travailles pas un parasite, toi, tu t'imposes aux gens parce que tu as des parfums contaminés depuis l'extérieur, ça, c'est fini. Nous, on va mettre nos rouchulans là et puis ton parfum, tu le gardes pour toi. Ensuite, les populations de Kidal ont besoin du soutien et du nord de toutes les populations du Mali. L'État va faire des grands efforts pour que ces populations-là sentent qu'elles sont chez soi. Vous avez actuellement beaucoup en quitté. En réalité, ce n'est pas peur d'être victime des conflits. J'entends certains disent, oui, oui, nous nous sommes repliés, on va revenir. Vous allez nous trouver, on vous attend des pieds fermés. L'armée malienne vous attend. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ? Moi, je lis toute la presse française. J'écoute sur les réseaux. Personne n'entend plus de SEMA. Vous n'avez pas remarqué. On a deux CSP, SPD. Mais ça, c'est quoi ça ? Les CSP n'ont pas signé l'accord. C'est la SEMA qui a signé l'accord. Mais c'est des techniques. Nous, nous savons pourquoi. On a abandonné les nouveaux éléments de langage de ces gens-là. On ne parle plus de SEMA, on ne parle plus rien. On parle maintenant CSP et les Maliens et leurs alliés terroristes. C'est ça leur terme. Nous, nous suivons, rien ne vient, au hasard. Ça, c'est pour venir nous dire demain. la SEMA n'a pas remis en cause. L'accord, c'était les CSP. Mais si il arrive Brahma Koulibaly, tu lui mets une veste. Le lendemain, tu lui mets un grand boumou. Mais ce n'est pas Brahma Koulibaly. Un terroriste, un terroriste, là. C'est lui qui est terroriste, là. Mais qui s'appelle Igor Brahma, Chogel ou quoi, là. Il a le même habit. Mais c'est un terroriste, c'est tout. C'est lui qui dit, les Maliens, venez nous tromper, pas des jeux de mots. On laisse ses mains, on prend un CSP, et ainsi de suite. Ça, c'est pour nous tromper. C'est que nous voulons, notre gouverneur qui va aller à Kidal, et on a la même situation à Menaka, à Taoudini, à Gao, il faut que les Maliens se mobilisent pour en finir définitivement et que ces milliers d'enfants de Kidal qui ne vont pas aller quoi depuis des années. Ces milliers des gens du Nord, prétendument des Arabes et des Touareg, qui sont dans les camps des réfugiés, alors que ceux qui ont provoqué ça vend des châteaux ici avec quatre piscines à Bamako. Moi, je vous le dis, il y en a qui ont des piscines ici avec des châteaux. Leurs enfants sont dans les grandes écoles au Mali, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en France, mais les milliers d'enfants de Kidal qui n'étudient plus. Mais c'est Kade-là qui sont dans ça. Mais c'est le Mali qui les a amenés à l'école. Le chef de terrorisme, il a fait l'école à la même génération que moi, à les années 70. C'est dans des amours. Nous, là, on a fait l'école au bord du fleuve. Si tu ne sais pas nager, on te prend, tu es dans l'eau, c'est tant pis pour toi. C'est pourquoi quand mes enfants me demandent maintenant si je sais nager, j'ai dit chez nous, là, si tu ne sais pas nager, c'est tant pis pour toi. Nous, on a gardé au bord de l'eau, on te prend, tu es dans l'eau. Si jamais tu ne sais pas nager, là, c'est toi qui es foutu. Donc, ces quatre-là qui ont étudié dans des situations difficiles, mais pourquoi ils empêchent les autres enfants qui ont étudié. Et eux, ils sont dans des châteaux, ils sont des climatiseurs avec leurs enfants. Donc, nous devons aider le gouverneur qui a montré, je pense, son patriotisme depuis une vingtaine d'années. Nous devons l'aider à réussir sa mission. Pour que les Maliens se disent que les nouvelles autorités ont très bien fait. je termine par dire, répéter le titre d'un article, un petit poste qu'il a fait. Il dit « Djanjo aux femmes maliennes ». Vous nous avez restitué notre honneur et notre dignité. N'acceptez jamais l'amalgame. Parce que quand ils n'auraient rien à faire, ils vont venir provoquer des problèmes entre les Maliens. Les Maliens, ils sont blancs là. En réalité, c'est des hazards de l'histoire. Il y en a qui ont grandi au sud. On est tous par là. Mais un jour, il va venir certains pour nous mettre le feu. Ils vont venir te pousser contre ton frère pour blanche. Lui aussi, il est victime, il est obligé. On vient lui donner le micro, éviter ça. Si vous voyez quelqu'un qui rentre à l'amalgame attrapé, vous donnez-le aux forces de l'ordre marier. C'est que ce n'est pas un ami du Mali. Voilà les conseils que je vous l'ai dit à tous les maîtres. Et lisez pour connaître votre histoire. En tout cas, personne ne viendra nous mettre un sac sur la tête encore et nous raconter des choses à l'oreille. Ça, c'est terminé. Merci. 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 Merci.